bonsoir et bienvenue à l'institut des cultures d'islam pour cette deuxième conférence qui est organisée dans le cadre d'un cycle de rencontres sur le coran des historiens en partenariat donc entre l'institut des cultures d'islam et l'institut d'études des religions et de la laïcité qui dépend de l'école pratique des hautes études et donc la semaine dernière nous accueillons on s'en souvient donc mohamed ali amir moizi pour une introduction en fait sur le coran des historiens et donc vous nous avez rappelé la démarche le contexte historique et culturel qui a vu naître le livre saint des musulmans et ce soir nous allons nous intéresser au texte même du coran toujours d'un point de vue historique et pour ça j'ai le plaisir de vous accueillir donc muriel debier vous êtes professeur des universités directrice d'études à l'école pratique des hautes études dont on parlait à l'instant où vous êtes titulaire de la chaire christianisme orientaux vous allez donc nous parler ce soir des liens entre le coran et la tradition chrétienne syriaque et notamment en plongeant dans la sourate 18 intitulé la caverne il sera question des exploits d'alexandre le grand je crois je n'en dévoile pas trop et puis surtout voilà pour rappeler que les sources syriaques on l'avait entendu déjà la semaine dernière était très importante pour la compréhension des arabes avant l'islam et du texte du coran en général je vous souhaite une très bonne soirée merci merci à tous d'être venus je vais commencer par vous parler un peu de ce qu'est le syriaque parce que vous ne savez peut-être pas complètement c'est en fait une forme d'araméen le terme de syrien syriaque a été utilisé dans l'antiquité pour désigner plusieurs formes d'araméen aussi bien l'araméen d'empire qui était utilisé dans l'empire perse et comme langue de communication au proche orient entre la mésopotamie et l'egyte dans les périodes très anciennes au troisième millénaire avant notre ère mais c'est le terme qui est utilisé aussi dans les textes antiques pour désigner d'autres formes d'araméen vous avez sans doute entendu parler de l'araméen de palmyre de l'araméen de ratra des formes d'araméen que l'on appelle aussi qui est un amaraméen qui a été utilisé en en arabie qui est le moi j'ai un trou un trou de mémoire le nabatéen merci ali le nabatéen donc le nabatéen c'est aussi de l'araméen et le syriaque c'est encore une autre forme d'araméen qui était parlé écrit en mésopotamie du nord ce qui est aujourd'hui le sud est de la turquie vous voyez à l'écran la carte c'est une région qui s'appelait los rohen et qui a été une région qui a changé de main entre l'empire perse d'un côté l'empire parthe et l'empire romain donc c'est une région de frontières et dans cette région de frontières on utilisait une forme d'araméen qui est l'araméen donc de la ville d'édès qui s'appelle aujourd'hui urfa en turquie du sud est est donc edès est le berceau de la langue syriaque c'est là que l'on a commencé à utiliser enfin que l'on parlait cette forme d'araméen qu'on l'a mise par écrit avec un alphabet spécifique et donc ce qu'il faut comprendre c'est que l'araméen au singulier ça n'existe pas l'araméen d'empire est une forme qui a été utilisée dans tout le proche orient je vous le disais et jusqu'en égypte pour la communication et qui avait son propre alphabet lorsqu'alexandre le grand au troisième siècle avant notre ère s'est emparé des régions du proche orient le grec est devenu la langue de communication et l'araméen d'empire a plus ou moins cessé d'être utilisé mais en revanche l'écriture a été reprise a été modifiée pour noter des formes d'araméens locaux dont le syriaque dont l'araméen palmyrénien dont l'araméen de ratra dont le nabatéen donc ces araméens là qu'on appelle les araméens moyens ont repris l'écriture de l'araméen ancien les ont chaque chacun transformé pour écrire des variantes dialectales exactement comme pour l'arabe on a des variantes dialectales entre eux l'arabe du liban de syrie d'irac ou du maghreb et bien c'est la même chose pour l'araméen et chaque chacune de ces langues à la différence de l'arabe à son propre alphabet et ce que vous voyez à l'écran ce sont des mosaïques inscrite en syriaque ancien on appelle ça l'araméen d'édès et cet araméen d'édès a été utilisé déjà à la période pré chrétienne et les premiers témoignages que l'on a ce sont des mosaïques de ce type donc vous voyez des mosaïques à gauche vous voyez une mosaïque d'orphée donc on est dans la culture antique grecque qui s'est transmise dans ces régions on voit orphée en train de charmer les animaux sauvages avec sa ligne c'est une très jolie mosaïque avec beaucoup de mouvements de couleurs donc on reprend des motifs qui sont des motifs de l'antiquité classique mais on inscrit la mosaïque en araméen et des saignants ce que vous voyez à droite nous montre l'influence part sur la culture du royaume d'édès du royaume et des saignants vous remarquez les costumes que portent les personnages les pantalons bouffants que portent les hommes par exemple les coiffures des femmes qui ressemblent beaucoup d'ailleurs aux coiffures que portent les iraniennes aujourd'hui avec un voile sur un support en fait qui est sur la sur la chevelure donc on est dans ces régions là dans ces zones là ces deux mosaïques datent probablement du troisième siècle de notre ère et on voit que l'on a une double influence une influence grecque une influence de la culture classique qui était transmise dans les écoles mais qui était transmise aussi d'un point de vue artistique par les par les artistes ou par les artisans qui réalisaient ces mosaïques ce sont toutes les deux probablement des mosaïques funéraires c'est à dire des mosaïques qui se trouvaient à l'intérieur des tombes où l'on ensevelissait des familles et donc on a retrouvé les tombes et on a retrouvé aujourd'hui encore aujourd'hui il ya deux ans des mosaïques à urfa donc en turquie du sud est et à droite donc l'influence parte qui a été très importante sur le royaume et des saignants cette histoire aurait pu s'arrêter là j'aurais pu arrêter mon power point s'il n'y avait pas eu un changement très important qui a fait que cette écriture cette langue qui était parlé de manière locale n'était pas devenue autre chose qu'une langue locale si elle n'était pas devenue une langue de culture et si elle n'était pas devenue une langue de culture parce qu'elle était une langue religieuse elle a été la langue du christianisme qui s'est répandue dans la région je vous donne un exemple ici d'un manuscrit écrit en syriaque donc vous voyez entre les colonnes l'écriture syriaque telle qu'on la trouve au sixième siècle elle est assez différente de l'écriture que l'on voyait tout à tout à l'heure sur les mosaïques parce que cette écriture s'est peu à peu formalisée et elle est devenue une écriture utilisée par les chrétiens soit converti du judaïsme soit converti du polythéisme qui se trouvait dans la région d'édès non seulement elle est devenue l'écriture de ces chrétiens de la région mais l'écriture et la langue se sont répandues à la fois vers la méditerranée et beaucoup plus vers l'est dans l'empire perse sassanide puisque c'est la dynastie des sassanides qui était au pouvoir jusqu'au 7e siècle jusqu'aux conquêtes arabo-musulmanes donc le syriaque est devenu la langue des chrétiens non seulement des chrétiens de la région d'édès mais aussi des chrétiens qui se trouvaient dans l'empire perse vous avez à l'écran une carte administrative en quelque sorte qui vous montre les provinces de l'empire romain d'un côté les provinces de l'empire perse à droite de l'autre dans ce qui correspond grosso modo à l'iran et à l'irac actuel et ces provinces étaient donc dans l'empire perse sassanide les gens y étaient soit de langue abraméenne mais des formes d'araméen différent de celui d'édès soit évidemment de langue moyen perse et ceux qui se sont convertis au christianisme dans l'empire sassanide ont adopté la langue et l'écriture syriaque alors que ça n'était pas leur langue mais c'était simplement la langue par excellence du christianisme dans la région à côté évidemment du grec donc on continuait à être éduqués à l'école en grec quand on allait à l'église la liturgie se faisait en syriaque on recevait une éducation religieuse en syriaque et à la maison ou sur le marché on parlait le grec le moyen perse selon que l'on était dans l'empire romain ou dans l'empire perse donc vous voyez qu'on est dans un monde qui est un monde très multiculturel très multilingue où l'on utilise diverses langues et le syriaque est la langue du christianisme c'est la langue qui a été utilisée pour convertir les chrétiens qui se trouvaient donc en mésopotamie du nord et le succès de cette langue a été que l'on a traduit très rapidement la bible c'est à dire l'ancien testament et le nouveau testament des chrétiens en syriaque donc on a traduit l'ancien testament directement de l'hébreu en syrie en syriaque donc d'une langue sémitique dans une autre langue sémitique et on a traduit le nouveau testament du grec en syriaque et on a écrit également des textes en syriaque à partir du deuxième siècle de notre ère donc les traductions de la bible sont très anciennes elles datent du deuxième siècle de notre ère aussi bien pour l'ancien testament que pour le nouveau testament le nouveau testament la première traduction ciré en syriaque date sans doute de 150 de notre ère et le fait que la bible est traduite sitôt en syriaque va assurer si vous voulez le succès de la langue et de l'écriture qui vont être utilisés comme langue pour lire les textes sacrés du christianisme et qui va être utilisée également comme langue liturgique pour les offices à l'église dans toute la région donc c'est devenu une langue internationale j'allais dire depuis les débuts puisque elle traverse les frontières administratives entre l'empire romain et l'empire perse ce n'est que le début de ce succès puisque vous voyez ici une carte avec la plus grande extension de l'usage du syriaque jusqu'à la fin de la période médiévale jusqu'à la fin du moyen âge le syriaque va se répandre sur ce qu'on appelle souvent les routes de la soie c'est à dire les routes commerciales à la fois terrestres ce sont celles qui sont ici dessinées en couleurs qui vont vers l'asie centrale vers la chine vers la mongolie et d'autre part les routes maritimes de commerce qui passent autour de la péninsule arabique jusqu'en inde ces communautés syriaques qui se trouvent dans ces régions ont pour l'essentiel disparu en asie centrale au tibet en chine ou en mongolie aujourd'hui mais il ya toujours des communautés très nombreuses en inde du sud du sud ouest que vous avez en détail ici sur la carte je vais zoomer sur cette partie c'est la région du kerala et le kerala à 11 églises différentes de tradition syriaque ce qu'on sait rarement c'est aujourd'hui le lieu où se les communautés syriaques les plus nombreuses enfin de tradition syriaque parce qu'elles ne sont pas de langue syriaque évidemment les gens parlent de malayalam qui est la langue la langue locale mais leur tradition religieuse les rattache au christianisme syriaque puisque l'inde comme la chine comme le tibet comme l'asie centrale ont été évangélisés très largement par des missionnaires de langue syriaque bien avant marco polo puisque marco polo on est au 13e siècle les les envois de missionnaires syriaques date du 6e 7e siècle 8e siècle de notre ère et on a retrouvé en chine une stèle très connue qui raconte l'arrivée de ces missionnaires de langue syriaque en chine du nord-est du nord-ouest pardon à la capitale au 7e siècle donc au moment où au proche orient avait lieu les conquêtes arabo musulmanes donc vous voyez que le syriaque a eu une expansion tout à fait remarquable qui est dû au fait que ça a été une langue du christianisme et que c'est devenu aussi plus largement une langue de culture dans laquelle était éduquée les clercs des églises mais aussi les garçons et les filles puisque il y avait dans la tradition syriaque des filles qui étaient au service de l'église comme les garçons et qu'elle recevait une éducation à la lecture et au chant et c'est très original par rapport à ce que l'on trouve dans le christianisme de tradition grecque ou de tradition latine donc voilà un petit peu si vous voulez pour l'introduction j'allais dire général sur ce qu'est la langue syriaque et sur son histoire et ce que je voudrais vous montrer avec cette diapositive un petit peu effrayante c'est la complexité des des églises de tradition syriaques à partir du cinquième siècle à partir du concile de alors attendez il faut que je bouge si j'y arrive voilà à partir du concile d'Ephèse de 431 on va avoir une première séparation et l'église de tradition syriaque qui se trouve dans l'empire perse pour des raisons dogmatiques va se séparer de l'église que l'on peut appeler romano-byzantine donc on a une première séparation à ce moment là à partir de 431 et puis on a une deuxième séparation plus importante à partir du concile de calcédoine qui est indiqué ici en 451 le concile de calcédoine va fracturer en fait les chrétienté orientale à partir de 451 les provinces de ce qui correspond aujourd'hui à la turquie du sud est la syrie le liban une partie de l'iran actuelle ces régions là dans ces régions là les chrétiens refusent de reconnaître enfin une majorité de chrétiens refusent de reconnaître le concile de calcédoine et donc se sépare progressivement de l'église impériale romano-byzantine donc on a si vous voulez deux deux branches principales l'une indépendante dans l'empire perse et l'autre qui prend progressivement son indépendance à partir du 5e siècle et surtout à partir du 7e et du 8e c'est l'église que l'on appelle l'église miaphysite ou que l'on appelle aussi l'église syriaque orthodoxe cela pour vous dire que il n'y a pas une église unifiée à la période préislamique il y a de très nombreuses églises en fonction de la langue qu'elles utilisent et en fonction surtout des conciles qui sont les grandes réunions si vous voulez on appelle ça des conciles occuméniques c'est à dire des conciles qui sont censés réunir l'ensemble de l'église en fonction des conciles qu'elles reconnaissent ou non elles vont se séparer de l'église romano-byzantine je vais vous montrer alors je vais enlever d'abord le zoom et vous montrer un autre tableau avec toutes les églises des différentes langues et les la variété si vous voulez de ces églises jusqu'à la période contemporaine vous voyez qu'il ya des des divisions des divisions successives et ce que je voudrais mettre en lumière avec cela c'est que on a à la période préislamique des discussions très vives sur des questions qui sont des questions théologiques et qui ne sont pas sans lien avec le coran parce que un certain nombre de passages parfois difficiles à expliquer dans le texte coranique peuvent se comprendre à la lumière des discussions qui ont eu lieu dans les milieux chrétiens et les discussions principales qui ont lieu à la période juste avant l'arrivée de l'islam c'est ce sont des questions qui portent sur la christologie c'est à dire sur jésus christ toutes les églises sont d'accord pour dire que jésus christ est pleinement dieu et pleinement homme pleinement dieu au sens où il est une hypostase divine comme le saint-esprit et comme dieu le père donc toutes les églises sont d'accord pour dire il est pleinement dieu il est pleinement homme toute la question est de savoir comment on articule ces questions de nature divine et de nature humaine après sa naissance après son incarnation donc c'est ça qui est discuté qui est discuté en des termes très techniques dans le desquels je n'en saurais pas je vous rassure ce soir mais simplement pour vous dire que ces questions ne se sont pas limitées à la région que j'évoquais tout à l'heure la région d'aides mais sont arrivés jusqu'en arabie alors comment sont elles arrivées jusqu'en arabie il faut voir que les les prêtres les moines les évêques de tradition syriaque ont converti au christianisme des populations qui se trouvent dans toute la zone du proche orient et était présent en arabie du sud dans la péninsule arabique pas seulement dans la province romaine d'arabie soit dans des monastères soit parce qu'il y avait des évêchés qui se trouvaient à la fois dans la zone du golfe persique juste au nord du golfe nord ouest du golfe persique dans une ville qui s'appelle rira ou rirta en syriaque mais se trouvait également présent dans ce qui est aujourd'hui le yémen donc vous voyez qu'il y a plusieurs lieux en arabie du sud où les chrétiens se trouvent à la veille de l'islam et quand je dis les chrétiens ce ne sont pas seulement des chrétiens qui viennent de syrie mésopotamie et qui sont arrivés en arabie ce sont aussi des gens sur place et qui se sont convertis au christianisme et dont certains d'entre eux sont devenus des prêtres des moines et des évêques et à ce titre ils participent à la vie de l'église ils participent de l'église j'entends universelle ils participent au concile de l'église des conciles qui se tiennent en grec ça signifie que ces prêtres ou ces évêques arabes connaissent suffisamment le grec pour pouvoir participer aux débats qui ont lieu sur des points extrêmement techniques ils font partie d'une culture qui est une culture de l'écrit on dit très souvent que le coran est né en arabie où on écrivait on n'écrivait pas leur on a beaucoup de de graffiti dans la région dans la région on a beaucoup de petites inscriptions on en a des milliers dans toutes sortes de langues mais on n'a pas d'écrit comme on les entend aujourd'hui c'est à dire des textes et donc on a dit pendant longtemps qu'il n'y avait pas d'écrit en arabie avant l'islam or si on regarde des textes syriaques ce qu'ils nous disent c'est qu'il y a une présence de l'écrit des échanges de lettres très nombreux dans la péninsule arabique à la veille de l'islam des lettres qui sont échangées entre des religieux par exemple ceux qui se trouvent les prêtres ou les évêques qui se trouvent en arabie écrivent dans les monastères qui se trouvent en syrie et inversement je voudrais évoquer une figure importante pour le domaine syriaque c'est quelqu'un qui s'appelle le jacques de saroug saroug aujourd'hui en turquie du sud est chaque de saroug a ordonné deux évêques pour ce qui est aujourd'hui le yémen la région qui est la région de najran dans l'antiquité donc il a ordonné deux évêques pour najran on ne sait pas d'où venaient ces évêques est ce que c'était des évêques mésopotamiens ou est ce que c'était des évêques de la région de najran enfin des prêtres de la région de najran qui ont été ordonnés évêques malheureusement on n'a pas de précision là dessus mais en tout cas on a grâce aux lettres de jacques de sarou on sait que on avait des évêques de tradition syriaque à najran il s'est passé quelque chose de très important à najran 50 ans avant l'arrivée de l'islam c'est qu'il ya eu une révolte d'un roi local qui s'était converti au judaïsme donc on introduit une religion supplémentaire dans la dans l'image globale donc en quoi s'est converti au judaïsme il y avait de très nombreux juifs évidemment en arabie du sud qui venait de palestine mais aussi de gens qui s'étaient convertis au judaïsme et donc en arabie du sud dans la région de najran ce roi qui s'est converti au judaïsme massacre les chrétiens donc ça fait toute une histoire internationale on imagine que c'est très différent dans l'antiquité d'aujourd'hui mais en réalité non c'est à dire que ce massacre a des échos jusqu'à constantinople parce qu'on envoie des lettres donc ça veut dire que on écrit en grec on raconte les événements qui se sont passés à najran et on écrit jusqu'à constantinople on prend la poste impériale pour faire remonter les lettres il ya des gens qui circulent et puis on raconte cette histoire également en syriaque et donc on a de très nombreux textes syriaques mais également éthiopiens mais également ensuite arabes qui raconte cet événement et qui raconte la prise de pouvoir de ce roi juif qui ensuite va être renversé par le roi d'éthiopie qui envoie une expédition pour rétablir le christianisme en arabie du sud donc vous voyez qu'on a un changement à quelques en quelques dizaines d'années qui est assez dramatique avec un royaume qui se convertit au judaïsme puis qui se reconvertit au christianisme et quelques dizaines d'années ans après qui se convertit à l'islam mais il va rester toujours des chrétiens mais il va rester toujours des juifs même après la conversion à l'islam et pendant très longtemps c'est à dire que on a cru que des le décret de domar par exemple avait chassé les chrétiens de la péninsule arabique en réalité il n'en est rien on trouve aujourd'hui on a trouvé encore l'année dernière une inscription en arabe que l'on date peut-être du 11e siècle une inscription chrétienne avec une invocation au début en langue syriaque c'est à dire c'est écrit en écriture arabe mais la langue c'est du syriaque donc ça montre si vous voulez la continuité en fait de la présence chrétienne syriaque en arabie au delà de la au delà de l'arrivée de l'islam donc on reste dans un contexte qui est multiculturel et multi religieux contrairement à l'image que l'on a souvent pour cette période je vous rassure j'en viens au coran et au lien de la tradition syriaque avec le coran donc je vous disais que on avait des échanges de lettres on a des échanges de lettres en moyen perse parce que l'empire perse qui se trouve à côté de l'arabie lève des impôts en arabie lève des impôts dans le rijaz au travers des tribus arabes qui se trouvent sur place ça signifie que ces tribus enfin en tout cas les chefs de ces tribus rendent des comptes au sens propre du terme des comptes financiers à l'empire perse donc ça se fait forcément en moyen perse à la veille de l'islam on a des tribus qui lève des des impôts pour l'empereur byzantin un peu plus au nord donc là aussi il ya des échanges qui se font certainement en grec et puis ceux qui sont convertis au christianisme pour la plupart d'entre eux sont convertis au christianisme de tradition syriaque ils vont à la messe en syriaque leurs enfants sont baptisés par des prêtres qui parlent le syriaque et qui sont peut-être des prêtres locaux on a à hira dont je vous parlais tout à l'heure cette ville donc où le christianisme syriaque est très bien implanté dans le nord ouest de l'arabie pardon on a à hira une école chrétienne syriaque avec fréquenter cette école par des des gens qui sont connus et qui ont écrit donc on voit qu'on a une présence si vous voulez de la de la culture syriaque au delà simplement de la pratique liturgique et donc les textes circulent les gens circulent on raconte des histoires et c'est un petit peu cela que l'on va trouver dans dans le coran et en particulier dans la sourate 18 la sourate de la caverne mais pas seulement sans doute aussi dans d'autres passages par exemple concernant la vie la vie de la vierge et les ventes ce que l'on appelle l'évangile de l'enfance de jésus qui est un texte apocryphe c'est à dire un texte qui ne fait pas partie du canon chrétien mais qui est lu dans les milieux chrétiens qui a été écrit par des auteurs qui sont anonymes mais qui circulait beaucoup qui avait beaucoup de succès dans les milieux chrétiens donc ces textes là ces textes apocryphe ont eu une influence certainement aussi sur le coran on trouve des échos des choses similaires et bien évidemment d'un point de vue méthodologique c'est toujours très compliqué de savoir comment interpréter comment comprendre ces échos entre le texte coranique d'un côté et les textes juifs ou chrétiens de l'autre il ya eu beaucoup de discussions dans les dernières années on a essayé on a essayé de dire que par exemple le coran ne pouvait se comprendre que si on le lisait comme si c'était de l'araméen syriaque ce qui évidemment d'un point de vue méthodologique ne tient absolument pas la route donc on a beaucoup de discussions si vous voulez sur ces sujets là mais on arrive aussi à mettre en évidence des parallèles qui sont extrêmement frappants et je vais donc en venir à la sourate à la sourate 18 et notamment à alors on a trois passages dans la sourate 18 qui sont extrêmement proches des textes syriaques le premier c'est le passage qui a donné son nom à la sourate c'est à dire la caverne qui raconte l'histoire donc de ces jeunes gens qui se sont endormis et qui se sont réveillés une centaine d'années après leur leur endormissement et cette histoire est très populaire était très populaire dans les milieux chrétiens de l'antiquité tardive on en a des versions grecques on en a des versions en syriaque et c'est de la version syriaque de jacques de sarou justement dont le nom est toujours à l'écran et vous voyez une un manuscrit syriaque qui est censé représenter jacques de sarou alors qui représente un moine n'importe quel moine mais il est indiqué à côté qu'il s'agit de jacques de sarou donc la version de la caverne est très proche de du coran est très proche de la version que raconte jacques de sarou dans un de ces dans une de ces zones élimétriques consacrées à ce sujet il ya des détails qui sont très similaires et en même temps évidemment le texte coranique est original et n'est pas du tout ni une traduction ni une adaptation directe du texte de jacques de sarou mais on voit que cette histoire qui circulait dans toute la région du proche orient est entrée d'une manière ou d'une autre dans le coran donc on peut voir des parallèles qui peuvent être fondés sur des textes qui étaient connus des textes écrits mais on peut imaginer aussi une transmission qui est une transmission orale ou partiellement orale on n'a aucune information là dessus malheureusement on n'a pas de traces si vous voulez de manuscrits syriaques qui se trouveraient en arabie à la veille de l'islam on sait qu'il y en avait de manière indirecte mais on ne les a pas retrouvés donc on n'a pas de témoignages directs mais on a des témoignages indirects et la présence dans le coran est en quelque sorte un témoignage indirect de la circulation pas nécessairement des manuscrits ou d'un texte écrit en tant que tel mais d'un texte qui s'est transmis aussi de manière orale il faut il ne faut pas oublier que dans l'antiquité très peu de gens savaient lire et écrire seuls les clercs la plupart du temps avaient appris à lire et à écrire donc le l'écriture reste j'allais dire une affaire l'affaire d'une élite relativement restreinte et c'est valable évidemment dans tout le pourtour méditerranéen dans ces périodes là et donc on transmet les textes non seulement par écrit mais aussi oralement les gens lisaient les uns pour les autres c'est encore vrai en france au 18e siècle quand on lit la presse chacun ne va pas acheter son journal ceux qui savent lire lisent pour les autres donc c'est un peu la même chose qu'il faut imaginer avec aussi éventuellement des lectures dans le cadre des couvents ou des lectures ou des récitations qui se faisaient de textes qui paraissaient particulièrement intéressants et donc la caverne l'épisode de la caverne peut très bien rentrer dans ce cadre là de même que l'histoire d'alexandre qui fait l'objet des deux autres passages de la sourate 18 qui sont très proches des textes syriaques dans cette sourate il est question à un moment de moïse et de son serviteur qui marche sur la route s'arrête à un endroit et là un poisson que le serviteur de moïse devait cuisiner ce poisson séché repart dans un conduit ce qui signifie qu'il a repris vie c'est un motif assez rare mais que l'on trouve dans un texte qui a connu un succès considérable dans l'antiquité qui s'appelle le roman d'alexandre et que l'on appelle aussi parfois le roman du pseudo calisthènes parce qu'il a été attribué à tort à calisthènes qui était un historien qui a suivi alexandre dans ses expéditions vers l'orient donc calisthènes n'a pas écrit ce texte donc on l'appelle le pseudo calisthènes donc vous pouvez trouver des traductions de ce roman que je vous conseille tout à fait parce qu'il est plein de plein de fantaisies de rebondissements ça n'est pas l'histoire d'alexandre historique mais c'est une histoire romancée c'est pour ça qu'on l'appelle le roman d'alexandre donc ce roman a été écrit en grec a connu de nombreux développements on a rajouté tout un tas d'histoires d'épisodes à ce roman et il a été traduit en syriac donc à la période pré islamique et dans le roman d'alexandre on a le même motif que dans la sourate 18 à savoir le poisson séché qui reprend vie mais au lieu que ce soit moïse et son serviteur qui soit mis en scène on met en scène alexandre le grand et son cuisinier mais l'histoire est très similaire c'est à dire que le cuisinier d'alexandre trempe le poisson dans toutes sortes de fleuves et à un moment le poisson reprend vie après on a des développements où alexandre essaie de tuer son cuisinier qui est le seul à avoir plongé dans l'eau de vie et dans l'eau immortelle donc il en veut terriblement il essaie par tous les moyens de l'éliminer comme ferait un parrain de la mafia aujourd'hui et il finit par réussir en grosso modo en lui mettant un bloc alors pas de béton mais de pierre pour l'envoyer au fond de l'océan donc ça ça fait partie vous voyez de gens de choses le genre de développement qu'a connu cette histoire et on peut très bien penser que cette histoire qui était très connue dans tout le proche orient a pu d'une manière ou d'une autre avoir un écho dans le texte coranique mais on a transposé la figure d'alexandre en moïse et la figure de son cuisinier en serviteur je ne rentre pas dans les détails mais il y a des points sur la géographie de l'épisode sur la manière dont c'est raconté qui montre la grande proximité entre le roman d'alexandre et cette partie de la sourate coranique et puis on a un troisième passage de la sourate qui est toujours lié à l'histoire d'alexandre mais qui met en scène un personnage qui dans le coran s'appelle le zulkarnaïn que l'on la tradition arabo-islamique a essayé d'identifier avec toutes sortes de figures différentes mais a de manière ancienne expliqué comme étant en réalité alexandre zulkarnaïn c'est le bicornu celui qui a deux cornes or le bicornu c'est alexandre déjà l'alexandre historique l'alexandre historique est représenté sur ses propres monnaies comme portant deux cornes sur les côtés de la tête qui sont en fait les cornes du dieu égyptien amont parce que je vous le rappelle alexandre a fondé alexandrie au troisième siècle avant notre ère il a été très présent en égypte et il est considéré parfois comme le fils du dieu amont c'est une manière si vous voulez de le rendre légitime dans la tradition égyptienne donc on a des monnaies qui le représentent ainsi on a aussi des des sortes de de pas de badge mais de enfin de de monnaies qui servent à protéger ceux qui les portent et alexandre est également représenté avec des cornes et il protège en particulier de la foudre et donc on a des textes anciens qui nous disent que les gens portaient ces amulettes représentant alexandre avec des cornes donc l'image d'alexandre avec des cornes était connue au proche orient à la période d'islam enfin la période juste avant l'islam et et la période où apparaît le coran il était connu sinon par les monnaies les monnaies ne circuler plus mais il était connu sans doute par ses amulettes qui étaient portés de manière courante le passage où il est question de zoul carnaïn est très proche d'un texte syriaque qui s'appelle les exploits d'alexandre le grand en ce sens que alexandre se rend aux extrémités du monde essaie de voir le paradis essaie de voir sur quoi repose le ciel et voit les fenêtres par lesquelles le soleil se couche le soir et se lève le matin et zoul carnaïn fait la même chose zoul carnaïn dans le coran se rend aux extrémités du monde voit les fenêtres du ciel ou les portes du ciel et quand on regarde cette géographie on peut se dire mais c'est bizarre le soleil qui passe par des portes en fait c'est une géographie très ancienne qui remonte à la période babylonienne et qui s'est transmise sur la très longue durée au proche orient et dont on trouve des échos à la fois dans le texte syriaque et dans le texte coranique et donc on se représentait le monde comme étant non pas plat mais rond avec le soleil qui passait par des portes au moment du coucher à l'orient et qui se levait du côté de l'occident et donc on trouve des parallèles très frappant entre l'histoire syriaque dans les exploits d'alexandre et dans la sourate coranique et non seulement la géographie est similaire le récit du voyage est similaire dans les mêmes directions mais aussi la dimension eschatologique c'est à dire que ces passages envisagent la fin des temps dans le texte syriaque on a une version christianisée de l'histoire d'alexandre où alexandre prédit la fin des temps reçoit une révélation par un ange ou par jésus lui-même selon les versions et annonce la fin des temps et notamment annonce le fait qu'à la fin des temps la porte qu'il a construite contre les peuples de Gog et Magog que l'on trouve aussi dans le Coran Jouge et Majouge donc cette porte à la fin des temps s'ouvrira ces peuples de Gog et Magog qui sont des peuples abominables vont se répandre sur la terre semer la destruction et la mort et ensuite aura lieu à proprement parler la fin des temps la venue du Messie et le jugement dernier si l'on regarde le texte coranique on a également dans cette sourate 18 une très forte dimension eschatologique et cette sourate était récitée le vendredi à la mosquée pour en quelque sorte empêcher retarder la fin des temps c'est à dire qu'elle avait une valeur prophylactique en quelque sorte c'est à dire le fait de la réciter c'était comme créer des briques qui allaient renforcer le mur d'Alexandre par la prière des croyants et empêcher justement la fin des temps ou en tout cas la retarder le plus possible et donc cette sourate a eu une valeur particulière si vous voulez dans la manière de comprendre la fin des temps donc c'est à la fois une sourate qui va lier le passé avec l'histoire d'Alexandre mais qui va aussi ouvrir sur l'avenir par la prophétie qu'Alexandre va proférer sur la fin des temps et donc les deux textes le texte syriac et le texte coranique quand on les met en parallèle on peut faire si vous voulez une sorte de synopses de mise en parallèle des deux textes on voit de très très nombreux passages qui sont tout à fait similaires et donc on peut voir là l'influence du syriac en ce sens que ce texte-là a été écrit en syriac et n'est pas connu dans d'autres langues donc ça ne peut pas être le christianisme de tradition grecque par exemple c'est forcément ce texte syriac et cette histoire de Gog et Magog va avoir un succès tel qu'elle va rentrer dans le roman d'Alexandre dont je vous parlais tout à l'heure dans des versions plus tardives et qu'elle va rentrer dans les romans arabes dans les romans persans d'Alexandre on va retrouver ces épisodes et beaucoup d'autres mais celui-là en particulier parce que cette dimension eschatologique d'annonce de la fin des temps a trouvé un écho très particulier à la période islamique comme il en avait trouvé dans les périodes précédentes en syriac puisque ce texte-là a certainement été produit au VIe siècle au moment des guerres entre les romains et les perses au moment où les chrétiens syriacs du Proche-Orient se trouvaient pris, si vous voulez, dans les combats entre l'Empire romain et l'Empire perse essayer de trouver un espoir dans le futur à défaut de pouvoir s'accommoder du présent et donc on a écrit un texte mettant en scène Alexandre Alexandre annonçant la fin des temps le déferlement des peuples de Gog et Magog certes mais ensuite une période de paix, de tranquillité et le jugement dernier et donc ce passage-là a trouvé un écho à la période islamique puisque la surate 18 reprend ces mêmes éléments si vous voulez alors bien sûr ils sont adaptés il ne s'agit pas d'une traduction du texte il s'agit d'autre chose le courant fait tout autre chose de cette histoire mais les deux dimensions à la fois de géographie très ancienne d'époque babylonienne et d'autre part d'interprétation eschatologique d'interprétation de la fin des temps ces deux éléments se trouvent à la fois dans le texte syriac et dans le texte coréne et on pourrait sans doute multiplier des exemples mais je pense que je vais m'arrêter là pour répondre peut-être à vos questions merci merci beaucoup on va pouvoir passer un micro si vous avez des questions est-ce que quelqu'un se lance ? peut-être juste un point sur la date de Jacques de Sarrault parce que tu n'as pas dit il attendait à quelle époque ? oui il est du 5ème siècle en fait il est de peu postérieur au concile de Chalcédoine dont je vous parlais de 451 excusez-moi et il est un auteur miaphysite c'est-à-dire qu'il refusait le concile de Chalcédoine et donc il était considéré comme hérétique par des chrétiens j'allais dire impériaux c'est-à-dire de l'empire romano-byzantin bonsoir je suis désolée votre séminaire est très intéressant mais je suis arrivé en retard donc je ne sais pas qui est Jacques de Sarrault dans l'histoire de ce que vous avez raconté donc Jacques de Sarrault c'est un auteur syriaque qui a écrit plusieurs centaines de ce qu'on appelle des mimrées c'est-à-dire des homélimétriques 160 de ces homélie ont été éditées il y a seulement 6 ou 7 ans pour la première fois donc elles étaient toujours dans les manuscrits et un certain nombre d'entre elles étaient déjà traduites et bien connues mais certaines ne sont toujours pas traduites il y a une grande entreprise pour faire cela mais l'homélie qui porte sur la caverne celle-là est connue depuis longtemps elle a été bien étudiée et donc c'est cette homélie-là qui est particulièrement intéressante pour les parallèles avec le texte coranique mais l'exploration de l'ensemble de l'œuvre de Jacques de Sarrault permet de montrer qu'il y a d'autres parallèles avec d'autres passages coraniques et Jacques de Sarrault on peut établir si vous voulez un lien historique entre lui et l'Arabie puisqu'on sait qu'il a ordonné des évêques pour la région de Najran donc la région du Yémen mais qu'il a également envoyé une lettre à un filard, c'est-à-dire un chef de tribu dans la région de Khira parce qu'il faut bien voir que les Arabes de la région ont fait l'objet d'un très grand intérêt de la part de ces différentes églises qui espéraient non seulement les convertir mais les convertir dans leur propre tradition et donc on a une compétition très grande entre l'église impériale d'une part l'église miaphizite que l'on appelle aujourd'hui syriac orthodoxe ou syro-orthodoxe et enfin l'église de Perse toutes les trois étaient en compétition pour convertir les Arabes à la bonne foi c'est-à-dire la foi de leur propre église et donc on a des échanges de lettres Je voudrais une autre question les chrétiens, les juifs et les musulmans qui étaient en Arabie étaient tous arabes ou est-ce que c'était différentes ethnies les juifs se revendiquant d'une autre ethnie et les chrétiens d'une autre ethnie ou est-ce que c'était la même ethnie qui avait différentes religions ? Alors c'est difficile de parler d'ethnies parce que le terme ne correspond pas nécessairement à la manière dont les gens se percevaient et parlaient d'eux-mêmes dans ces périodes-là même la question des tribus est quelque chose de très compliqué parce qu'on tend aujourd'hui à penser que c'est une notion qui se développe beaucoup à la période islamique mais qui n'est pas très présente à la période pré-islamique on a très peu de mentions de tribus et c'est sans doute quelque chose qui est, j'allais dire, formalisée à la période islamique mais on sait qu'à Hira par exemple on a des groupes arabes dont une partie sont polythéistes une partie sont chrétiens à la période pré-islamique on sait qu'à la période islamique ils se convertissent où parfois on a des conversions de force pour certains d'entre eux mais ce qui n'empêche qu'il reste des chrétiens des chrétiens arabes à la fois dans la péninsule arabique et bien sûr dans toute la région jusqu'à Hédès à Hédès il y avait des arabes à la période pré-islamique si vous lisez la vie de Siméon Stylite par exemple qui se trouvait donc en Syrie vous savez, cet ascète au sommet de sa colonne il reçoit très fréquemment des tribus arabes qui viennent le consulter qui viennent demander des bénédictions donc on est là à la période pré-islamique avec des arabes qui sont dans toute la région pardon ? oui oui absolument et des polythéistes également de différentes formes bonsoir bonsoir vous m'entendez ? moi j'avais une petite question par rapport aux sources vous avez parlé notamment de l'entreprise de traductions en syriaque de la Bible je voulais savoir s'il y avait par exemple des traductions d'intellectuels chrétiens comme saint Augustin en syriaque alors pas de saint Augustin parce qu'il y a sauf des périodes très tardives c'est-à-dire au moment où on a des missionnaires latins dans la région on n'a pas de traduction du latin en syriaque en revanche on a beaucoup de traductions du grec en syriaque donc par exemple Jean Chrysostome a été traduit en syriaque Cyril d'Alexandrie Cyril de Jérusalem quantité d'auteurs grecs mais également des auteurs grecs de philosophie comme Aristote des textes appartenant à d'autres traditions philosophiques également parce que les auteurs de traditions syriaques ont été souvent éduqués en grec et donc ont participé de cette ce qu'on appelle la païdéia c'est-à-dire la tradition d'enseignement grec dans les écoles qu'ils fréquentaient et donc ils ont lu des textes philosophiques des textes scientifiques par exemple des textes de médecine ils les ont lus ils les ont traduits ils les ont commentés et ce qu'il est important de voir c'est que c'est grâce à ce travail continu pendant toute la période de l'antiquité tardive que l'on a conservé des textes grecs qui parfois auraient été perdus que des manuscrits grecs ont circulé et c'est ce qui a permis ensuite au IXe siècle à Bagdad de pouvoir continuer à traduire à la fois du grec en arabe du syriac en arabe ou parfois en trois temps du grec en syriac en arabe c'est-à-dire que ce qu'il se passe à Bagdad qui est très important de transmission des savoirs à la fois philosophiques et scientifiques antiques a été possible parce que ces textes n'étaient pas perdus parce qu'ils ont été lus par des gens qui étaient de langue grecque mais aussi par des gens qui étaient de langue syriac c'est-à-dire que l'hélénisme antique se transmet en grec mais il se transmet aussi en syriac il se transmet aussi un peu moins mais également en arménien ou en copte c'est-à-dire dans les langues des christianismes orientaux donc ce travail continu si vous voulez d'interprétation de commentaires c'est fait sur une durée longue et explique qu'au IXe siècle à Bagdad on a des manuscrits on a des gens qui sont capables de traduire du grec en arabe ou du syriac en arabe et dont certains sont arabes eux-mêmes comme le célèbre traducteur qu'on aïn ibn Israq qui viennent de Khira justement dont je parlais tout à l'heure donc on voit que Khira c'est un centre très important jusqu'à la période islamique où des chrétiens transmettent ces savoirs de l'antiquité merci bonsoir c'est aussi une question de traduction qui est peut-être un peu plus précise est-ce qu'on a des copies y compris tardives du roman d'Alexandre en copte justement du roman d'Alexandre est-ce qu'on a des traductions y compris tardives en copte alors en copte on a oui oui on a une version du roman d'Alexandre mais qui ne nous est parvenue que de manière fragmentaire donc on a un peu de mal à dater la période de la traduction et bien sûr chaque fois qu'on a des traductions de ce texte ce sont non seulement des traductions mais des adaptations c'est-à-dire que ça n'est pas un texte avec une autorité puisque on ne connaît pas l'auteur c'est un texte qui sert aussi simplement à la détente c'est un texte qui pourrait être très bien adapté aujourd'hui en mangas, jeux vidéo ou séries enfin ça s'y prête très magnifiquement il y a des moments très graphiques dans le roman donc c'était simplement des textes agréables à écouter qui étaient là pour la détente et donc on a des traductions mais qui sont à chaque fois aussi des interprétations, des modifications donc la tradition grecque elle-même nous montre je ne sais plus combien de recensions différentes la traduction en syriac introduit certainement des modifications aussi on a des versions latines, on a des versions en arabe, en persan je le disais mais aussi en mongol, en malais et ce texte a été traduit dans quasiment toutes les langues modernes donc c'est sans doute un des best-sellers de la littérature antique mais est-ce que du coup il peut y avoir aussi des allers-retours depuis le texte coranique vers des textes qui repassent dans la culture un peu plus populaire ? parce que dans les versions, dans certaines versions des romans arabes on a des échos du texte coranique et notamment Alexandre est souvent appelé soit Zoulkarnan soit Al-Iskandar donc on reprend des passages du texte coranique qui rentrent effectivement dans le roman parce que les romans islamiques d'Alexandre font de lui un bon musulman de même que les romans hébreux font de lui un bon roi juif et les textes chrétiens un bon roi chrétien donc à chaque fois, si vous voulez, il est monothéisé dans chacune des traditions Bonsoir, merci pour votre intervention je voulais savoir s'il existait d'autres passages du coran en dehors de la surat 18 où l'on pouvait retrouver ses antécédents syriacs ? Oui, alors qu'ils sont des passages beaucoup plus ciblés si vous voulez là, j'ai pris cet exemple parce que c'est sans doute le plus marquant mais il y a des parallèles vous entendrez la semaine prochaine Paul Neuyan-Kirchen qui a travaillé sur ces questions aussi des rapports entre les textes syriacs et le Coran on peut mettre en évidence des parallèles aussi dans les modes d'expression coranique qui ont des parallèles avec la tradition syriaque alors on a souvent parlé de l'influence des lectionnaires syriacs sur le Coran il faut savoir qu'en réalité il n'y avait pas de lectionnaires encore à la période coranique les lectionnaires ce sont les lectures que l'on va extraire de l'Ancien ou du Nouveau Testament pour la liturgie chrétienne et donc à la période du Coran on n'a pas de manuscrits où on a rassemblé ces lectures sous forme de lectionnaires donc les interprétations qui disent c'est l'influence des lectionnaires syriacs pas des lectionnaires parce qu'à ce moment là on n'en a pas encore les premiers manuscrits que l'on a datent du 11e-12e siècle avant cela on a des manuscrits de la Bible Ancien ou Nouveau Testament avec des marques disant c'est cela qu'il faut lire tel dimanche mais on n'a pas extrait tout ça pour en faire des lectionnaires donc il y a à boire et à manger dans les interprétations qui sont données aussi de l'influence des textes syriacs avec la difficulté aussi que parfois on voit un parallèle avec un texte chrétien mais est-ce que c'est pour autant du syriaque est-ce que ça n'est pas un texte grec l'exemple que j'ai donné tout à l'heure de l'épisode de Moïse et du Poisson ne se trouve pas dans le détail le parallèle le plus frappant ne se trouve pas avec le texte syriaque mais avec le texte grec du roman d'Alexandre et donc le grec est présent aussi dans l'équation le grec est présent aussi en Arabie à la veille de l'islam l'influence syriaque il y a deux auteurs extrêmement importants Jacques de Saroug dont a parlé Madame de Bié mais également Ephraim de Nizib qui est plus ancien et les homélies de ces auteurs des sortes de prières on peut trouver quand même des parallèles assez frappants dans le Coran par exemple je crois que Paul la semaine prochaine va parler de la Fatiha de la première sourate du Coran l'ouvrante qui est très parallèle à une homélie de Jacques de Saroug également on trouve par exemple au début de la sourate 55 la sourate al-Rahman qui est le début est très beau c'est une sorte de description cosmique du cosmos là aussi on trouve des parallèles chez Ephraim de Nizib et et c'est très intéressant parce que dans cette description cosmique à un moment donné donc le Coran parle des cieux de la terre des vents des nuages etc et à un moment donné il parle de la balance de la balance du ciel qui est un thème extrêmement important de l'antiquité mais également présent dans les écrits syriac où la balance désigne disons une ligne qui sépare le ciel supérieur du ciel inférieur et apparemment le copiste n'a pas compris ça donc il ne sait pas qu'est-ce que ça veut dire la balance et à l'intérieur de cette description cosmique il passe de la balance cosmique à la balance du marchand et il croit expliquer la chose en disant ne trichez pas dans vos mesures ne trichez pas dans la balance soyez honnêtes avec les clients et on revient à la description cosmique là c'est un exemple absolument clair qu'on a affaire à une sorte d'intrusion et d'ajout du copiste qui n'a pas compris le texte et ce qui est intéressant c'est que il ne connaissait pas cette culture antique dans la culture antique tout le monde sait ce que c'est que la balance cosmique lui il ne le savait pas et donc comme il n'a pas compris il a dit je dois expliquer la chose pour le lecteur et donc il a ajouté vous regardez au début de la sourate 55 ça se voit les huit, neuf premiers versets parlent du cosmos on passe à la balance du marchand de légumes et puis on repasse au cosmos monsieur a une question ? bonsoir en fait deux choses premièrement vous avez parlé de Moïse d'Alexandre bicornu donc en fait c'est lié au dieu bélier c'est ça, c'est les cornes du bélier et moi je pensais justement aux cornes de Moïse oui aussi donc qu'en pensez-vous etc ça me semble intéressant et la deuxième chose c'était le Kerala alors bon moi je connais très très bien l'Inde et c'est un vrai conservatoire de culture enfin c'est fantastique et des choses qui ont disparu dans le monde entier continue à survivre en Inde enfin c'est bon ça c'est la parenthèse excusez-moi et donc j'aimerais bien que vous développiez un petit peu l'aspect des églises syriac ça m'intéresse beaucoup d'autant que le Kerala est toujours chrétien la majorité chrétienne voilà c'est tout toute petite question oui pour les cornes de Moïse évidemment on pense aux cornes de Moïse là les deux épisodes sont ce sont deux épisodes différents et deux personnages différents on a Moïse et son serviteur avec l'histoire du poisson qui vient certainement du roman d'Alexandre et plutôt du roman grec que du roman syriaque parce qu'il y a des détails qui ne se trouvent pas dans l'histoire syriaque donc ça ça viendrait plutôt de la tradition grecque ou peut-être de récits qui étaient racontés dans la région dans les milieux juifs ou dans les milieux polythéistes ou dans les milieux chrétiens de tradition grecque et puis d'autre part Zulkarnay donc il n'y a pas de lien dans la Sourate entre les deux que l'on ait pu penser enfin faire un rapprochement entre les deux c'est tout à fait possible rien dans le texte en tout cas ne le dit mais les cornes d'Alexandre sont présentes aussi dans le texte syriaque que j'évoquais tout à l'heure certainement écrit au 6ème siècle où Alexandre est dit bicorne Dieu s'adresse à lui et lui dit je t'ai donné deux cornes pour encorner le royaume perse ennemi donc c'est une réminiscence en fait du livre de Daniel dans la Bible livre de Daniel qui a eu un écho tout à fait considérable dans toutes les littératures juives et chrétiennes de la période préislamique et en islam également ensuite donc là on est dans le domaine si vous voulez des motifs de traditions bibliques qui peuvent venir aussi des milieux juifs qui se trouvaient dans la région et c'est la raison pour laquelle on a ce nom de Zulkarnay mais en tout cas le parallèle avec le texte syriaque est évident quand on met la sourate coranique et le texte syriaque donc y a-t-il un rapport est-ce que les cornes ont fait que l'on a parlé à la fois de Moïse et d'Alexandre je ne sais pas les deux épisodes semblent venir de deux sources différentes le roman grec ou hébreu d'un côté et le texte syriaque de l'autre pour Zulkarnay ensuite concernant le Kerala donc la tradition syriaque rapporte que c'est l'apôtre Thomas qui serait allé en Inde qui aurait été même vendu par Jésus à un marchand qui débarque en Inde et qui convertit les populations locales au christianisme le récit se trouve dans un texte qui s'appelle les actes de Thomas dont on pense qu'il a été écrit en syriaque et traduit très rapidement ensuite en grec et c'est un texte qui a eu beaucoup de succès qui rentre dans cette catégorie que j'évoquais tout à l'heure des textes apocryphes c'est-à-dire des textes qui n'appartiennent pas au canon comme le Nouveau Testament comme les livres de la Bible et donc ces actes de Thomas parlent de cet épisode et situent en réalité la conversion dans la région qui est plutôt le Pakistan actuel avec la mention d'un roi Gounnafar qui est connu au 1er et 2e siècle de notre ère comme étant un roi de cette région de l'Inde du Nord les communautés chrétiennes du Kerala disent descendre de cette première évangélisation par Thomas qui serait mort en Inde dont les reliques auraient été rapportées partiellement à Hédès que j'évoquais tout à l'heure mais on montre le tombeau de Thomas aujourd'hui en Inde ces communautés donc pour certaines s'appellent des communautés de Mar-Thomas Mar c'est le terme honorifique que l'on utilise en syriac pour dire saint et donc elle se revendique de Thomas mais elle se revendique également d'une deuxième vague d'évangélisation qui aurait eu lieu un peu plus tard par des gens qui seraient venus de Syrie ce que l'on sait c'est qu'il y avait de très nombreux marchands mais aussi des missionnaires qui circulaient jusqu'en Inde par la voie maritime pour le commerce et que parmi eux il y avait des chrétiens puisqu'on a des décisions qui sont prises par les patriarches notamment de l'église qui se trouvait en Perse qui sont obligés de statuer sur des gens qui sont partis en Inde et ne reviennent pas est-ce qu'ils sont morts, est-ce qu'ils se sont installés là-bas qu'est-ce qu'on fait quand ils sont mariés est-ce que leur femme par exemple est considérée comme toujours mariée alors que son mari est parti depuis dix ans qu'on n'a pas de nouvelles et donc il fait écrire par les réseaux ecclésiastiques et ça c'est quelque chose qu'il faut garder en tête si on pense au Vatican aujourd'hui qui a des informations un peu partout grâce aux réseaux des prêtres et des évêques c'est quelque chose qui était vrai aussi dans l'Antiquité c'est-à-dire qu'il y a des réseaux ecclésiastiques qui transmettent des informations, des lettres qui circulent par l'intermédiaire de personnes qui les portent et on a parfois des textes syriens qui nous parlent de ça une lettre qui dit trouve quelqu'un de fiable qui va transporter ma lettre donc la circulation des textes se fait comme cela de manière très personnelle et donc avec l'Inde il y a ce type de circulation depuis le premier siècle de notre ère mais même avant on n'en a pas nécessairement toujours de traces textuelles depuis le premier siècle de manière continue avec parfois des interruptions à cause de guerre à cause d'événements particuliers mais c'est en réalité quelque chose qui s'est fait sur la longue durée et les communautés du Kerala donc se revendiquent de saint Thomas se revendiquent de cette deuxième vague d'évangélisation et ensuite ces églises se sont elles-mêmes divisées sur des questions dogmatiques jusque très récemment puisqu'on a encore dans les années 70 une branche qui se détache avec une église qui devient indépendante et donc ces communautés alors aujourd'hui ne célèbrent plus vraiment la liturgie en syriaque c'est comme si elles célébraient enfin c'est comme si ici on célébrait encore en latin parce que plus personne enfin plus personne, non les clercs continuent à connaître bien le syriaque il y a des centaines de séminaristes en Inde qui apprennent le syriaque aujourd'hui mais les célébrations se font plutôt en Malayalam et en général il reste une prière ou deux en syriaque mais en tout cas le syriaque a été très important dans toute cette région et le reste aujourd'hui une question pour faire aussi un lien avec la conférence qu'on a eu la semaine dernière et je profite aussi de la présence de Mohamed Ali Amir Mouesi avec nous encore ce soir au-delà des récits et des similitudes qu'on peut voir entre les textes en syriaque et dans le Coran il y a la question aussi dans la linguistique des mots qui sont employés et de l'influence finalement du syriac aussi on a notamment appris que le mot sourate vient du syriac est-ce qu'il y a d'autres exemples comme ça assez frappants qu'on peut retrouver ? alors des similitudes entre le syriac et l'arabe il y en a beaucoup parce que ce sont deux langues sémitiques ce sont deux langues cousines avec une proximité dans l'écriture avec une proximité aussi au niveau du vocabulaire qui est utilisé et avec toute la difficulté que représente l'analyse linguistique justement de ces parallèles parce que certains de ces termes peuvent être du syriac mais ils peuvent être aussi de l'araméen et notamment de l'araméen nabatéen qui est très proche du syriac c'est quand même les deux sont de l'araméen et donc la difficulté est de pouvoir identifier des mots dont on est certain que ce sont des mots syriac et pas des mots araméen qui étaient utilisés par exemple en nabatéen parce qu'on a des racines qui sont très similaires et la difficulté vient de ce que les voyelles ne sont pas notées dans les langues sémitiques ce sont des signes vocaliques qui sont ajoutés dans un deuxième temps et donc la question de la prononciation et de la vocalisation joue un rôle très important puisque vous pouvez avoir un squelette consonantique qui peut se lire en arabe ou qui peut se lire en syriac donc qu'est-ce qui nous prouve que c'est du syriac et pas de l'arabe ? ou inversement et donc c'est une difficulté méthodologique assez redoutable en fait que d'arriver à identifier ce qui est réellement du syriac et c'est pour ça que je parlais de certaines entreprises un peu hasardeuses notamment le livre de Luxembourg sur le Coran araméen qui prétend qu'en fait on a rien compris au Coran parce qu'on a lu le squelette consonantique comme si c'était de l'arabe alors qu'en fait beaucoup de passages s'éclairent si on les comprend comme du syriac c'est pousser beaucoup trop loin les choses parce que justement il y a cette difficulté d'identifier la langue sous-jacente et cette difficulté on l'a aussi à la période pré-islamique avec des textes qui sont écrits par exemple en Nabatéen dont on ne sait pas très bien si la langue c'est du Nabatéen c'est-à-dire de l'araméen Nabatéen ou bien si c'est de l'arabe et pour certaines inscriptions on a beaucoup de discussions pour savoir quelle est la langue qui se trouve derrière l'écriture donc le Coran, pour le Coran on a la même difficulté puisqu'on n'a pas les signes vocaliques au tout début et donc comment lit-on le Coran ? c'est pour ça qu'on a aussi plusieurs traditions de lecture du Coran et donc la théorie de Luxembourg c'est qu'on devrait avoir une tradition de lecture araméenne mais évidemment c'est très problématique et donc toutes ces études, j'allais dire lexicales sont très redoutables parce que c'est difficile d'identifier la langue sous-jacente et si le mot est un mot effectivement syriac ou arabe aujourd'hui quand on regarde l'arabe libanais il y a beaucoup de proximité avec le syriac est-ce que c'est le cas de la langue coranique ? la difficulté c'est que la langue coranique c'est un début donc on n'a pas de point de comparaison avec avant et parfois on n'a pas de point de comparaison avec après parce qu'on a ce qu'on appelle des apaks, c'est-à-dire des mots uniques qui sont dans le Coran et nulle part ailleurs d'où viennent-ils ? qu'est-ce que c'est ? et donc ça c'est particulièrement difficile donc pour la sourate, pour le mot sourate, ça marche bien pour les autres exemples c'est très compliqué donc c'est difficile de répondre oralement parce qu'il faudrait reprendre des exemples très précis et regarder si vraiment c'est du syriac donc juste un mot, c'est que effectivement la thèse de Christophe Fouzemberg selon laquelle tout le Coran était en araméen et que complètement en aramisé, ça n'est pas souple mais pour certains mots, comme le mot sourate, pour le mot ailleurs ça marche, c'est-à-dire comme le mot zakot, comme le mot salot, etc. parce que ces mots-là ne correspondent pas au sens arabe c'est-à-dire l'arabe depuis longtemps est fondé sur, si vous voulez, des racines des racines trilitaires ou quadrilitaires, etc. et ces mots-là n'ont pas des racines arabes c'est-à-dire ils entrent dans l'arabe à partir du Coran ils s'arabisent avec le Coran mais il s'agit de mots, n'est-ce pas ? donc il ne faut pas dire que des passages entiers ou d'une sourate ou d'ensemble de versets sont en syriac mais pour des mots, mais qui sont des mots importants c'est-à-dire les divisions textuelles ou le mot salot c'est-à-dire la prière quotidienne, zakot, l'aumône, etc. c'est-à-dire qu'on a quand même des mots religieux qui ne sont pas d'origine arabes et que l'on trouve dans le Coran Je voudrais revenir sur le personnage de Jacques de Sarouges vous avez dit, si j'ai bien compris, qu'il avait été considéré comme hérétique par les Byzantins est-ce que vous pourriez préciser quelle était son opposition au Deuxième Concile ? donc son opposition repose sur les questions que j'évoquais tout à l'heure de Christologie c'est-à-dire des questions très très compliquées j'essaie de revenir sur le... non, ça ne fait pas bouger sur des questions christologiques c'est-à-dire qu'il appartient à ce qu'on appelle le mouvement miaphysite c'est-à-dire des gens qui insistent sur l'unité de la nature divine et de la nature humaine de Jésus-Christ après l'incarnation et donc ils insistent sur cette unité, c'est « mia » en grec et puis il y a des extrémistes dans cette position qu'on appelle des monophysites « mono » ça veut aussi dire « un » en grec et donc les monophysites, eux, considèrent que la part divine de la nature de Jésus-Christ l'a emportée sur la part humaine donc eux considèrent qu'il n'y a plus qu'une seule nature après les miaphysites, eux, sont dans une position intermédiaire et les tenants du concile de Chalcédoine donc qui est la majorité de l'église romano-byzantine eux considèrent que les deux natures après l'incarnation restent bien séparées et c'est là-dessus que les miaphysites dont Jacques de Sarouk les attaquent ils disent « vous ne pouvez pas dire que c'est séparé » parce qu'autrement vous vous introduisez dans la Trinité, donc le Père, le Fils et le Saint-Esprit une quaternité le Père, le Fils en deux natures et le Saint-Esprit et vous voyez comment ces discussions peuvent avoir on peut en trouver des échos dans le texte coranique à propos peut-être que les associationnistes en fait désignent des gens qui discutent de ces questions-là c'est-à-dire comment on associe la nature humaine de Jésus-Christ à la nature divine de la Trinité ou sur des questions liées à la réalité de la crucifixion on a un passage coranique qui est particulièrement obscur qui se comprend si on regarde les discussions qui ont eu lieu dans les milieux chrétiens mais qui pouvaient être les milieux arabes chrétiens y compris d'Arabie à la veille de l'Islam c'est-à-dire pour savoir si le corps de Jésus-Christ pouvait souffrir ou non, s'il était passible ou non et donc sur la question de la réalité de l'incarnation, les chrétiens sont tous d'accord là-dessus mais sur la manière dont on va le comprendre c'est-à-dire est-ce que sa nature divine peut avoir été crucifiée ? et certains disent non mais vous êtes fous, c'est pas possible donc on rentre dans des choses extrêmement précises ils sont tous d'accord pour dire qu'il y a eu crucifixion mais ensuite qu'est-ce que ça veut dire en termes de nature divine ou de nature humaine ? et donc là-dessus on a des discussions dont on sait qu'elles se sont tenues y compris en Arabie grâce à la lettre de Jacques de Sarong grâce à la lettre d'un autre auteur syrien qui s'appelle Philoxène de Maboug Maboug c'est Maya Furkat aujourd'hui en Turquie Martyropolis de son nom grec Philoxène de Maboug écrit aussi une lettre en Arabie sur ces questions-là et donc on voit qu'il envoie également une lettre à Hira donc on voit que ces questions étaient discutées parce qu'il y avait une compétition entre les églises entre l'église romano-byzantine entre les tenants du mouvement miaphisite qui vont finir par faire une église séparée et puis avec l'église qui se trouve dans l'empire perse qui elle insiste beaucoup sur la division entre la nature humaine et la nature divine et qui insiste sur la nature humaine après l'incarnation alors que les miaphisites insistent sur la nature divine et donc on voit que c'est des équilibres extrêmement compliqués si vous voulez qui aujourd'hui tendent à se résoudre entre les églises parce qu'on a considéré comme hérétiques des gens qui en réalité avaient grosso modo les mêmes positions mais avec le curseur qui bougeait légèrement et donc dans les dialogues opuméniques entre ces églises aujourd'hui ce sont des questions que l'on discute toujours mais qui sont de l'ordre de la différence et non plus de l'ordre de l'hérésie mais en tout cas ça n'est pas sans lien avec le Coran on attend pour une dernière question j'avais deux questions peut-être vous avez parlé des tribus c'était uniquement des tribus arabes c'est ça ? j'ai peut-être mal compris alors ça dépend de ce qu'on attend par tribus parce que dans l'antiquité les tribus ce sont aussi des quartiers les tribus arabes et donc on a des par exemple la ville d'Edès était divisée en tribus dans la Grèce antique le territoire de la cité était divisé entre tribus ce qui n'a pas tout à fait le même sens que ce que l'on entend par tribus à partir de la période islamique et quand je parle des tribus alors on peut parler juste des arabes avant l'islam parce que la question des tribus arabes avant l'islam est très compliquée c'est-à-dire qu'on voit des confédérations on voit des familles, des clans qu'est-ce que ça veut dire tribus dans l'antiquité ? il y a eu beaucoup beaucoup de choses écrites là-dessus beaucoup de parallèles entre ce qui se passe dans l'antiquité et ce qui se passe aujourd'hui on a évidemment toute une série d'écrits à la période arabo-musulmane sur les tribus, sur les généalogies par exemple on ne trouve pas trace de ça avant l'islam mais il y a sans doute une transmission orale et ensuite une mise par écrit à la période islamique mais on a beaucoup de mal à savoir ce qui se passe réellement c'est-à-dire qu'à la période islamique quand on met par écrit on met par écrit par rapport à la situation contemporaine est-ce que ce qui est rapporté c'est ce qui se passait réellement avant ou est-ce que c'est ce que l'on imagine qui se passait avant ? donc vous voyez que les sources sont utilisées avec beaucoup de précaution et donc on parle des tribus arabes à la période préislamique parce que c'est facile mais en réalité ça ne nous aide pas beaucoup à comprendre ce que c'est que des tribus à ce moment-là d'accord et vous avez montré le tracé en rouge et ça s'arrête vraiment là ou est-ce qu'on a des traces d'un déplacement jusqu'au Maghreb et parce que vous avez prononcé Khira mais au Maghreb il y a un prénom féminin c'est Khira et donc j'étais à me poser la question y avait-il un lien ? alors que là c'est un Ha ah d'accord merci et on n'a pas de traces écrites de passage jusqu'en Afrique du Nord mais il y en avait certainement mais on est dépendant de nos sources et nos sources ne nous parlent pas de cela bonsoir bonsoir c'est une question qui me... on parle de la caverne en général mais la question c'était savoir parce que je me suis un peu perdue en fait dans le truc je voulais savoir est-ce que c'est Jacques Sarougue vous avez dit que le vendredi les fidèles on est au courant évidemment à la soirée de la caverne mais que ça repoussait la fin des temps mais je ne vois pas avec Jacques de Sarougue cette soirée entre guillemets alors le récit de la caverne a aussi dans les textes chrétiens une dimension eschatologique est liée plutôt à la question de la résurrection c'est à dire c'est l'idée que ces jeunes gens qui se sont endormis endormis en réalité c'est un mot qui veut dire ils sont morts et ils sont ressuscités et donc en ce sens c'est lié à la question de ce qui va se passer après le jugement dernier avec la résurrection des justes c'est lié à cela donc la dimension eschatologique pour la partie qui concerne les jeunes gens endormis dans la caverne c'est cela, c'est la question du retour à la vie c'est à dire qu'ils sont l'exemple parfait du fait que les morts vont revenir à la vie c'est ça le sens de l'histoire parce que je pensais qu'on parlait de la fin du temps c'est-à-dire que les fidèles et les vendredis quand ils récitent la surate la caverne ils repoussaient la fin ça c'est la partie qui concerne Alexandre le Grand qui concerne l'histoire de Zulkarnaym voilà, mais c'est une seule surate avec beaucoup d'éléments elle est très complexe et très riche et donc c'est la partie concernant Alexandre le Grand où on a l'annonce de la fin des temps donc elle est eschatologique à deux niveaux le premier c'est celui de l'idée d'une résurrection après le jugement dernier et l'idée de l'annonce de la fin des temps dans la partie qui concerne Alexandre c'est pour ça qu'on l'appelle la surate eschatologique très rapide mais peut-être hors sujet avez-vous trouvé des représentations de Jésus dans vos recherches ? non, alors on a des on a des icônes évidemment chrétiennes mais les icônes ne sont pas ne sont pas des portraits c'est-à-dire elles sont toujours une une image une image avec des symboles mais ça n'est pas un portrait réaliste si c'est ça l'idée on a une mosaïque que l'on a trouvé à Hédès avec un personnage à cheveux longs et barbus qu'on interprète comme étant le Christ mais on ne sait pas à quoi il ressemblait évidemment on n'a pas de description donc après c'est une interprétation qui va changer au cours du temps dans la période dite paléo-chrétienne c'est-à-dire la période chrétienne la plus ancienne il est représenté comme jeune sans barbe on a par exemple des représentations avec un agneau sur le dos ce qu'on appelle la représentation du bon pasteur du bon berger que l'on interprète comme une représentation de Jésus donc là il est sans barbe et puis petit à petit la tradition va le représenter avec une barbe et donc sur les icônes ensuite il est représenté plutôt avec des cheveux longs et avec une barbe comme Dieu le Père est barbu parce que ça correspond à la manière dont les hommes qui ne sont plus des tout jeunes gens sont représentés donc c'est la manière habituelle de représenter les hommes mais ça ne veut pas dire que c'est un portrait parce que je ne sais pas si vous aviez entendu les cours de Michel Onfray dans lequel il dit Jésus n'aurait pas pu être blond je crois aux yeux bleus je ne sais plus s'il avait précisé la couleur des yeux mais en tout cas il dit il aurait s'il avait vraiment existé à cette époque là il devrait ressembler à un style de Arafat et ça m'a fait rire il est né en Palestine donc c'était un juif palestinien un peu de blanc voilà je pense qu'on va s'arrêter là pour ce soir je voulais remercier Muriel Hébier à nouveau et qu'on va pas à la fin je vous remercie merci 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 merci